Bonjour à vous, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment naviguer efficacement sur une chaîne YouTube. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. Chers amis, j'espère que vous vous portez à merveille et dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer une chaîne YouTube. En effet, beaucoup de personnes m'écrivent en recherchant précisément une vidéo sur ma chaîne. Eh bien, je vais vous montrer les bases pour bien exploiter une chaîne YouTube. Donc, nous voici sur le bureau de Windows. On va commencer par se rendre sur YouTube. Pour ce faire, il faut ouvrir votre navigateur Internet, que ce soit Google Chrome, comme ici, Firefox, Opera ou bien un autre. Donc, placez votre souris sur votre navigateur Internet, puis cliquez deux fois du bouton gauche de la souris rapidement. Voilà, tout en haut, comme d'habitude, vous avez la barre d'adresse dans laquelle il faut écrire l'adresse du site Internet que vous souhaitez visiter. Donc, on écrit directement, dans notre cas, YouTube.com. Oula ! Voilà ! Une fois que cela est écrit, appuyez sur la touche Entrée du clavier pour valider votre choix. Voilà, nous sommes sur YouTube. C'est la page d'accueil de YouTube. Donc, supposons que l'on recherche une chaîne YouTube sur l'informatique. Donc, je vous montre une chaîne YouTube que j'apprécie et que vous connaissez certainement. Eh oui, Initiation Informatique. Une fois que le nom de la chaîne YouTube est bien saisi, appuyez sur la touche Entrée du clavier. Voilà ! Donc, ici, c'est la chaîne YouTube, Initiation Informatique. Là, dans ce rond, vous voyez ma tête. Car ce rond représente le logo de la chaîne YouTube. D'ailleurs, vous retrouvez, si vous regardez bien, ce petit logo qui est ici, en plus petit. Donc, pour rentrer sur la page d'accueil d'une chaîne YouTube, il faut cliquer sur son logo rond. Donc, certaines chaînes ont une photo, d'autres ont une lettre. Voilà, ça dépend des chaînes YouTube. Donc, rendez-vous sur ce rond et cliquez une fois du bouton gauche. Donc, je vais couper le son. Voilà. Et voilà, vous êtes arrivé sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Et là, vous voyez, vous retrouvez le logo de la chaîne YouTube dans ce cercle. Et là, évidemment, c'est le nom de la chaîne YouTube. Donc, la présentation peut un peu changer selon les chaînes YouTube. En effet, ici, si vous descendez avec la molette de la souris vers le bas, vous voyez ici qu'il y a une ligne de vidéos qui concerne les vidéos en ligne. Sur la seconde ligne, vous avez les vidéos populaires de cette chaîne YouTube. Et si vous descendez encore, vous avez les playlists qui ont été créées sur cette chaîne YouTube. Donc, c'est différentes catégories. Playlists créées, vidéos populaires, vidéos en ligne. Ce sont des listes de vidéos qui peuvent être différentes selon les chaînes YouTube. Autrement dit, la présentation de la page d'accueil d'une chaîne YouTube peut être différente. Ici, vous avez différents onglets. Accueil, vidéos, playlists, communautés, chaînes et à propos. Si vous cliquez dans l'onglet vidéo, cliquez une fois du bouton gauche de la souris, eh bien, vous accédez à toutes les vidéos de la chaîne, qu'il y en ait dix ou mille. Et si vous regardez bien, vous avez ici, trier par. Placez votre souris sur trier par. Cliquez ensuite une fois du bouton gauche. Et là, vous avez une petite fenêtre qui va apparaître. Cela signifie que vous pouvez trier les vidéos de la chaîne YouTube selon leur popularité, ici, ou selon leur date d'ajout en partant depuis la plus ancienne ou selon la date d'ajout en partant de la plus récente. Je vous montre. Si je clique une fois du bouton gauche sur les plus populaires, voyez ici, la vidéo la plus populaire de cette chaîne YouTube, c'est celle-ci, sur le clavier. Pourquoi ? Parce qu'elle a 228 000 vues. Et plus on descend vers la droite, plus le nombre de vues baisse. Si l'on revient sur le menu trier, cliquez une fois du bouton gauche. On va choisir date d'ajout la plus ancienne. Cliquez à nouveau du bouton gauche. Et bien là, ici, cette vidéo sur l'attestation de sortie est la vidéo la plus ancienne de cette chaîne YouTube. Et plus vous avancez vers la droite, plus ce sont des vidéos récentes. Enfin, cliquez à nouveau sur trier par. Et si vous choisissez la dernière option, date d'ajout la plus récente, et bien là, vous avez ici, cette vidéo, c'est la vidéo qui a été ajoutée le plus récemment. En effet, elle a été ajoutée il y a 16 heures. Et là, vous voyez, plus on va vers la droite, plus les vidéos sont vieilles, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, vous avez l'onglet Playlist. Cliquez à nouveau du bouton gauche. Là aussi, cela dépend des chaînes YouTube. Certaines en ont. D'autres n'en ont pas du tout. Une playlist, c'est tout simplement une liste de vidéos sur un thème donné. Exemple. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs playlists qui ont été créées. Si par exemple, ici, vous voyez que sur cette playlist, la playlist qui s'appelle Débuter clavier souris, il y a 10 vidéos à l'intérieur. En effet, c'est indiqué ici quand j'enlève ma souris sur le côté. Pour y accéder, cliquez une fois sur cette playlist. Donc, je vais faire pause. Voilà. Et là, sur le côté, vous avez toutes les vidéos qui sont contenues dans cette playlist. Donc, vous pouvez naviguer de l'une à l'autre librement. D'ailleurs, vous avez ici le titre de la playlist, la chaîne YouTube à laquelle elle appartient et le nombre de vidéos contenues dans cette playlist. En l'occurrence, ici, il y en a 10. Revenons sur la chaîne YouTube. Ici, si vous cliquez une fois du bouton gauche, vous avez des messages qui sont diffusés par le créateur de la chaîne YouTube. Donc, ici, c'est moi, mais je vous avoue que j'utilise rarement l'onglet Communauté. Alors, ce qu'il reste d'important, c'est l'onglet À propos. Donc, l'onglet À propos, c'est tout simplement un descriptif de la chaîne YouTube. La date à laquelle cette chaîne a été créée, le nombre de vues cumulées de toutes les vidéos et en bas, dans la zone des informations, vous voyez il y a un bouton Afficher l'adresse e-mail. Il faudra simplement cliquer une fois du bouton gauche dessus pour faire apparaître l'adresse e-mail du YouTuber. Donc, cela est très pratique si vous souhaitez contacter le créateur de la chaîne YouTube. Voilà en ce qui concerne l'onglet À propos. Une dernière chose concernant les bases que je trouve important, c'est cette petite loupe. Cliquez une fois dessus avec le bouton gauche et en fait, cela ouvre une zone de recherche. Vous voyez ici le tiré qui clignote. Cela signifie que vous pouvez dorénavant écrire au clavier votre recherche. supposons que vous recherchiez une vidéo sur le symbole arrobase et bien vous écrivez arrobase. Maintenant, validez votre choix avec la touche entrée du clavier et voilà, vous retrouvez directement ici la vidéo qui concerne le symbole arrobase. C'est une zone de recherche qui peut être très pratique. Donc, voilà les bases d'une chaîne YouTube pour bien l'explorer. La question du jour c'est est-ce que vous utilisez de temps en temps la zone de recherche pour trouver une vidéo spécifique ? Est-ce que vous connaissiez tous ces aspects d'une chaîne YouTube ? Dites-le-moi dans les commentaires. Enfin, n'oubliez pas si vous débutez dans l'informatique, et bien je vous offre gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, il vous suffit simplement de cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut à droite ou bien sinon rendez-vous en dessous de cette vidéo, cliquez sur le mot plus pour accéder aux liens de cette formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage